Monsieur Ngaï Sidiya, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTS, de cette fédération, vous avez demandé la mise en place d'une délégation spéciale dans les collectivités territoriales. Pourquoi? Vous savez très bien, madame, que ce n'est pas la première fois qu'on reporte les élections locales. Maintenant, en dépit de tout sens de la logique, en place des exécutifs dont les mandats sont arrivés à expiration. Pour la première fois, ça passe et on va encore renouveler pour des prétextes fallacieux, parce que je ne vois pas d'argument valable pour moi aujourd'hui, dès qu'on va organiser, on va reconduire le mandat des ingénieurs locaux. Je dis que pour nous, en ce qui nous concerne, c'est un coup de force qui ne doit pas prospérer, parce que simplement, nous sommes dans un état démocratique. Lorsque les mandats arrivent, le calendrier républicain fixe, l'échéance électorale, tout le monde doit s'y conformer. Et c'est dans la mission régalienne de l'État de faire en sorte que le calendrier républicain soit connu et respecté par tous. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a une sorte de jeu-yoye politique, c'est-à-dire que la classe politique elle-même s'entend sur le dos des populations qui sont les véritables détenteurs du suffrage universel, qui ont le mandat pour élire à des postes, n'est-ce pas, ses représentants, et que cette population est ignorée, totalement, royalement ignorée. Et que ce sont ces politiciens qui n'ont d'autres ambitions que de diriger, de gérer des structures, mais ces structures les ont été confiées par des populations. Et on met à l'écart la population, on met à l'écart les travailleurs, et ensuite on dit, oui, on va repronger encore des mandats. Moi, j'ai dit encore une fois que cette tentative de reporter des élections est une tentative de coup d'État contre le suffrage universel, une tentative de coup d'État contre le peuple, parce que c'est au peuple qu'on doit retourner la parole pour choisir ses représentants. En conséquence, ce que le président de l'Arbic veut acter, c'est-à-dire prendre une loi ou bien prendre une décision pour prononcer le mandat de ces élus locaux, la loi ne doit pas prospérer. Au contraire, ce que nous attendons, c'est que le report des locales soit suivi d'une mise en place de délégations spéciales, parce que c'est plus démocratique, c'est plus juste et c'est plus équitable. On ne peut pas maintenir des gens à leur poste alors que leurs mandats sont terminés, alors que pour certains, même les populations ne veulent même plus les voir, ni en photo ni en image. Donc je crois que vraiment, il faut qu'on respecte la volonté populaire. Et pour cela, le garant de la Constitution, le chef de l'État, s'il nous entend très bien, il doit mettre en place, au moment où il a mis en place de la loi pour un report des délégations spéciales. Vous vous rappelez, l'amendement à Moussasi, d'où ça provient ? Abdelawad, quand il est arrivé, il a dit que les mandats étaient arrivés et qu'on devait reporter. En conséquence, il avait pris une loi pour dissoudre tous les exécutifs locaux et mettre les comptes à zéro et donner la chance à tout le monde, en tout cas à ceux qui veulent compétire, pour qu'ils puissent se présenter de manière démocratique, pour que les populations puissent choisir librement leurs exécutifs locaux. Vouloir forcer le barrage, à mon avis, est un acte de trop qu'il faut quand même déplorer. Parce que sinon, si nous continuons comme ça, il va être clair que demain, des mandats des députés ou des mandats des présents peuvent arriver à terme et on va prendre une loi, on va prolonger des mandats. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. C'est pourquoi nous devons demander, nous, FGTS, en tant que garantie des intérêts, des matériels et des moraux, des travailleurs. Parce que les comptes locales, on oublie son, on est sûrement de travail. C'est notre outil de travail. On ne doit pas les mettre à la merci de n'importe qui, surtout ceux dont les mandats sont arrivés à terme. On ne sait pas de quoi de mieux sera fait dans le cadre de la gestion transparente, de la traçabilité des fonds qui sont mis à la disposition. Donc, on ne peut pas aller à des gens qui vont aller en campagne de continuer indéfiniment, n'est-ce pas, à s'asseoir sur le traitement financier, n'est-ce pas, pour continuer à gérer jusqu'à ce que les élections arrivent. C'est unique, c'est injuste et vraiment, le monde entier aujourd'hui est en train d'organiser des élections un peu portes. Il s'agit de présidentielles, de législatives et de régionales. Pourquoi le Sénégal veut faire exception ? Donc, selon vous, les motifs donnés pour ce report probable ne sont pas fondés ? Mais donnez-moi les motifs, madame. J'ai dit que ce n'est pas fondé. Il faut qu'on arrête le géant. Il faut que les élections... Vous savez, c'est quelqu'un appelé un barrière ou une entente parfaite entre l'opposition et le pouvoir pour organiser un hold-up, c'est-à-dire contre le peuple, contre la souveraineté du peuple. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous semblez dire, M. Ndiaye, que c'est la classe politique qui dicte aujourd'hui le calendrier et non le code électoral. C'est comme ça, au nom de quoi ? Nous, on est... Les peuples, il est quoi ? Les peuples dans tout ça. Nous, on est les dénoncs de la force. On doit regarder calmement, nous taire, nous taire. Alors que c'est eux qui doivent se taire et se taire. Parce que c'est terminé le mandat. Comment on peut faire le mandat d'église du peuple ? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on est là en force. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Le forêt tombe. Mais dites-moi, madame, sur quoi on se... C'est pas sérieux. Je dis aujourd'hui, comme l'a dit un brillant intellectuel français, pour qu'on ne puisse pas viser du pouvoir, il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Madame, je vous donne l'exemple des États-Unis. Lorsque Donald Trump a perdu les élections, il a voulu manœuvrer pour rester au pouvoir. Il a même dit qu'il n'allait pas quitter la maison blanche. Mais on lui a montré qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des institutions fortes. Mais la différence chez nous, c'est que c'est le président même qui semble légitimer ou acter cette situation. Mais le président ne peut pas décider pour nous tous comme ça. C'est pas possible. On lui a donné des moyens, la constitution lui a donné des progrès, des moyens. Il ne faut pas qu'on en abuse. Cette affaire-là, c'est une affaire des populations. Les locales, c'est des affaires des populations, c'est pas une affaire des préoccupations. Il faut arrêter. Il faut arrêter. D'ailleurs, comme le disait un de mes amis qui m'ont cité, Georges Orwell, qui disait que parfois, les peuples ont des dirigeants qu'ils méritent. Parfois, on est complice d'une situation. C'est pas normal. C'est pas au président de prendre des mesures pour ronger le mandat des russes. C'est pas possible. C'est aux populations locales, aux localités, à ce qu'ils reviennent, de choisir librement les mandats. S'ils doivent les maintenir, les élections sont les seuls moyens légaux, légitimes pour maintenir les gens à leur... Quelle est la conséquence ? Tout à l'heure, vous en aviez parlé brièvement, la conséquence directe sur ces travailleurs, cette prolongation des mandats. Vous savez, il y a des élus locaux qui pensent que la mairie, où les départements, c'est leur propriété, qui se librent à des actes vraiment déplorables, tels que des distanciements abusifs. Je peux vous citer dans le Medne-Yorufoula, je peux vous citer dans le Fouta, à Ouro-Povie, un peu partout, je peux vous citer à Pâle, où des camarades ont été distanciés abusivement, devant les tribunaux, ils ont gagné le procès et ont refusé d'exécuter les décisions de justice. Ce n'est pas les mairies, les départements ne sont pas la propriété des élus locaux. Il faut que cela soit clair. Donc on doit protéger nos institutions contre les abus. Il y a également qu'aujourd'hui, nous, on n'a aucune garantie que les élections qu'on veut reporter vont se tenir à date échise. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde sait comment il y a des législatives, donc la crainte, c'est que même si on reporte en janvier ou en février, qu'on vienne encore une fois nous dire « oui, il y a deux élections en quelques mois, est-ce qu'on ne va pas les coupler ? » Donc il faut qu'on n'arrive. Et la seule manière de garantir aux populations leur droit à choisir leurs élus, c'est de faire en sorte qu'il y ait des délégations spéciales. On met les comptes à zéro, tout le monde rentre chez lui, et les mairies et les autres sont dirigés par des fonctionnaires, comme on l'a fait ici. J'ai cité l'amendement Monsardy, qui avait mis fin à tous les mandats. Pourquoi on ne le fait pas maintenant ? Pourquoi ? Pourquoi on veut maintenir, veille que veille, des gens à qui on avait donné la chance ? Maintenant, on veut nous faire encore la même chose pour nous. Au nom de quoi, on se s'arrange le droit de priver les citoyens de leur mandat pour qu'ils puissent quand même choisir librement leurs représentants. Parlons des politiques publiques. Aujourd'hui, les collectivités territoriales doivent s'approprier ce volet pour le bien-être des administrés. Quelle est selon vous la pertinence de cette résolution de l'Association des maires du Sénégal donnée lors de leur Assemblée générale ? Vous savez, il y a ce slogan. On parle de territorialisation des politiques publiques. Nous, à un moment donné, quand on faisait le droit de la décentralisation, pour parafaire quelqu'un, nous avons dit au lieu de territorialisation des politiques publiques, nous assistons à une politisation des territoires. Madame, c'est ça le problème. Politisation des territoires. Parce qu'au lieu des politiques publiques, le transfert de compétences, d'abord l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est de mettre les moyens conséquents à la disposition de ces localités pour qu'elles puissent travailler correctement, qu'elles puissent répondre aux charges qui leur ont été confiées à travers le transfert d'un certain nombre de compétences. On ne le fait pas. Il n'y a pas assez de ressources. Les seules ressources qui sont là sont dilapidées. Demandez aux populations, parce que vous êtes journaliste, vous allez sur le terrain et vous faites des accrènes pour voir l'utilité des écoles de l'OF. C'est une bonne question. On a l'impression aussi que, dans le cadre de la gestion des écoles de l'OF, il n'y a pas de partage réel. Il n'y a pas de partage de pouvoir, de responsabilité. Il n'y a que les maires ou les présidents des départements qui font ce que l'on leur ressemble, leurs adjoints. Les adjoints qui sont chargés normalement de secteurs ne sont même pas pris en compte. Certains ont même boudé et ne sont même plus dans leur localité. Parce que simplement, la situation est telle que ils voient le maire élu, c'est lui qui déclenche le pouvoir et tout le pouvoir. Pas de reste. Donc ça, c'est des choses qui, véritablement, posent problème. Donc si on veut territorialiser, comme il dit, les politiques publiques, il faut qu'en n'en a pas, que tout le monde soit associé, je ne sais pas seulement les élus, mais les populations. Qu'on sache ce qu'on veut faire. Que les populations aient tout le monde d'autres besoins. Qu'on ne impose pas une vision, qu'on n'investisse pas dans des choses qui ne sont pas rentables pour la population. Aujourd'hui, on parle de politique des jeunesses, de l'emploi des jeunes, etc. Mais tout cela, si on a un amont, on n'assistit pas les jeunes pour que les exprimer leurs besoins. Si en amont, on ne fait pas des études pour voir la posibilité de certains projets et leur capacité à réussir, à créer de la richesse, mais on va tout droit vers le mur parce que l'argent qu'on va ingresser ne servira à rien du tout. Parce que personne n'a préparé des gens. Ensuite, la formation. On ne peut pas mettre la charrie avant les bœufs. Il faut que les gens soient formés à être capables de gérer des projets, à être outillés pour cela, à être formés, à comprendre ce que c'est que le marché. C'est que c'est un entrepreneur. Donc, voilà des problèmes de fonds qu'il va falloir qu'on mette sur la table, qu'on ne considère pas que les populations, nous sommes là, nous ne sommes rien du tout et que c'est eux seulement qui doivent être. Regardez, madame, le problème de la fonction publique locale. Depuis dix ans, nous attendons des décrets d'application. En 2011, mars 2011, on a voté la loi portant la stratégie générale des fonctionnaires de côté local. Jusqu'à présent, les décrets ne sortent pas. Et pourtant, l'État, quand il a mis de sortir des lois comme de la loi scélérale, qui va prolonger le mandat des députés, ils font ce que bon leur semble. Ils nous signorent réellement. On a de quoi ? Dans quel pays sommes-nous ? Parlant justement de loi, vous êtes le vice-président de Andegesem. Et Andegesem, qui s'est fait entendre pour la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, justement. Aujourd'hui, où en est ce préavis de grève annoncé ? Est-ce qu'il a été déposé ? Je viens d'avoir la confirmation du président de Andegesem que le préavis a été déposé tôt le matin au niveau du ministère de la France publique. Donc ce 12 avril. Aujourd'hui, vous pouvez dater que aujourd'hui rentre en figure le préavis de grève. Dans un mois, Andegesem sera fondé après l'adoption d'un plan d'action à aller en mouvement. Maintenant, comme je vous dis, un dépôt d'un préavis ne veut pas dire grève. Si l'autorité utilise le temps, c'est-à-dire l'égal, d'un mois pour négocier avec Andegesem, il est évident qu'on peut faire l'économie d'une crise. Mais si on ne le fait pas, nous serons obligés de ruer dans les brancards et de dérouler notre plan d'action. Vous vous êtes fait entendre avant le dépôt de ce préavis de grève. Est-ce qu'il y a eu réaction, justement ? Non, la seule réaction qu'on a eue, c'est que c'est la direction des ressources humaines qui a tenté de répondre à notre cri de cœur par rapport aux primes de motivation destinées aux agents qui étaient là en face de la COVID. Malheureusement pour elle, les informations qu'elle a données sont fausses parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu de l'argent. Donc nous sommes en mesure de prouver cela de force de la contradiction que, véritablement, il ne s'agit pas de répondre, de procéder à un truc de répondeur automatique. Il faut qu'on passe sur des arguments qu'un truc, des arguments qui tiennent la route. Nous n'avons pas dit que personne n'a reçu de l'argent, mais nous avons dit qu'il y a une partie des personnes qui ont reçu de l'argent, il y a d'autres que les travailleurs des côtés locaux qui n'ont pas reçu leur argent, mais plus de motivation. et ça, véritablement, ils ont des documents par deux verres, ils savent très bien ce que ça passe. Donc, il ne faut pas venir à la radio ou à la télé raconter des histoires quand on a une responsabilité. Il faut simplement faire en sorte de dire la vérité, rien que la vérité. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Outre la régularisation de cette situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, quels sont les autres points qui y sont contenus dans cette plateforme revendicative et qui, jusque-là, tardent à être matérialisées ? Oui, là aussi, il y a la question de la fonction publique territoriale, notamment le décret de l'exigence de 2011 concernant les cadres des fonctionnaires. Ça aussi, c'est un décret. J'ai dit depuis 10 ans, nous attendons. Il y a aussi un décret qui doit ériger un centre national de formation et de percouillement pour la gestion des carrières des agents de votre territoire. Il y a également l'expansion de la retraite à 65 ans parce que l'État a simplement voulu satisfaire le corps médical et il a royalement ignoré le corps paramédical en limitant la retraite à 65 ans aux médecins, aux chirurgiens et aux pharmaciens. Il y a également que nous avons demandé la revalorisation de certaines primes telles que les primes de risque pour qu'elles passent à 150 000 francs, l'énémité de résidence qu'elles passent à 50 000 francs et nous avons également demandé, n'est-ce pas, que l'attention des formations, des bourses et tout ça qui jusqu'à présent ont été mises sous le bois, sous le ténuaire soient quand même réactivées et que les gens puissent bénéficier de leur droit à la formation, au stage technique parce que dans la santé, nous sommes dans un domaine scientifique et technique, il va falloir améliorer régulièrement les connaissances pour que les gens ne soient pas dépassés par rapport aux nouveaux matériels qui arrivent sur le marché mais par rapport aussi à la technologie qui évolue très vite. donc vous voyez, le préavis va vous parvenir à cela, vous allez voir les points, il y en a beaucoup et nous pensons que l'État doit mettre à profit la période de préavis pour que nous puissions entamer des discussions. Nous sommes ouverts, nous n'avons pas de problème parce que nous, nous avons l'argumentation, nous avons l'argumentaire qu'il faut pour défendre cette réforme revendicative. Il appartient à l'État de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à casser, à vouloir casser le corps, le système de santé entre en corps médical bien loti et nous applaudissons parce que nous estimons que les médecins sont nos supérieurs et doivent avoir tout ce qu'ils veulent mais également le corps manévé paramédical qui soigne. Sans corps manévé paramédical, il n'y a pas de soin, madame. Ce sont les infirmières, les cinq femmes qui tiennent le système, qui soignent. Donc il faut qu'il soit clair, il faut qu'on leur mette à leur place qu'on leur donne ce qu'on doit leur donner. Mais on ne peut pas continuer à vouloir diviser les gens comme ça parce que simplement c'est de la politique potentielle qu'on veut introduire dans le milieu social hors salle où nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est que le système marche au bénéfice des populations que dans des pays qui a quand même fait partie des pays qui sont en avant pour la formation médicale parce que nous avons une université, nous avons une faculté de médecine et de pharmacie, nous sommes les premiers en Afrique en train de former des spécialistes qui sont un peu partout en Afrique mais au Maghreb et partout. Donc il n'est pas question que nous soyons à la rate par rapport à un certain nombre de choses que le système prouve qu'il soit performant, que chacun est un médecine, que les gens ne trouvent pas l'occasion d'aller se soigner ailleurs dans le cadre d'un tourisme médical ou bien je ne sais pas quoi parce qu'ils ont les moyens de le faire. Que le système soit opérationnel, que ceux qui ont les moyens ou pas les moyens puissent quand même se soigner ici au Sénégal parce que nous avons toute la capacité pour se soigner. M. Ndiaye, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth. C'est moi qui vous remercie,